Alors dans cette vidéo, on va faire une petite chronologie de la France durant la Seconde Guerre Mondiale. Donc le rôle de la France, il commence le 3 septembre 1939, lorsque la France décide deux jours après l'attaque de la Pologne par l'Allemagne de rentrer en guerre. Donc cette attaque de la Pologne, elle est globalement condamnée dans toute l'Europe, hormis par les pays qui font ouvertement partie de l'Axe, et c'est pour cette raison que la France et le Royaume-Uni décident ouvertement de s'y opposer. Donc cette entrée en guerre, ça va marquer la période d'une drôle de guerre, qui va durer de septembre 1939 jusqu'à mai 1940. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France est encore marquée fortement par la Première Guerre Mondiale, et la politique qui domine est globalement une politique assez pacifiste, c'est-à-dire qui ne souhaite pas véritablement s'opposer brutalement, militairement à l'armée allemande. Les Français sont assez réticents à renouveler cette expérience qui a vraiment été traumatisante lors de la Première Guerre Mondiale. Et cette expression de la drôle de guerre, ça signifie précisément que, bien que la France soit en guerre, il n'y a pas véritablement un climat de guerre qui est extrêmement présent. Alors cette politique, ça va précisément mener à une véritable débâcle de l'armée française. Donc entre mai et juin 1940, l'armée allemande balaye complètement son opposition, avec une technique qui s'appelle le blitzkrieg, ça veut dire la guerre éclair, et donc l'armée française est obligée de capituler extrêmement rapidement. Donc ça, ça va ouvrir une période qui est l'Exode, puisque les Français cherchent vraiment à fuir l'armée allemande et les Allemands, et tout cela, ça entraîne finalement l'armistice qui est signé le 22 juin à Rotonde. Suite à l'armistice, s'établit le gouvernement, là, le régime de Vichy, le 1er juillet 1940, et ça, ça marque vraiment le début de la France occupée. Dans ce contexte, Pétain obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet, et immédiatement à la suite de cela, il rencontre Hitler à Montoir, on appelle ça les entrevues de Montoir, en octobre. Donc Pétain, avec le chef du gouvernement Pierre Laval, sont ouvertement du côté de Hitler, ils n'hésitent pas du tout à faire du zèle, et donc le régime de Vichy collabore ouvertement avec le régime allemand. C'est dans ce contexte que le 16 et le 17 juillet 1942 se déroule la rafle du Veldiv. Donc durant deux jours, les Juifs sont regroupés et sont arrêtés à Paris, et sont dirigés vers le Vélodrome d'hiver, et une fois qu'ils sont rassemblés dans ce Vélodrome, et bien ils sont déportés et envoyés dans des camps de concentration. Et ça, cette rafle du Veldiv, ça marque vraiment la cristallisation de la collaboration française durant la Seconde Guerre mondiale. Alors cependant, bien que sur le territoire français, le gouvernement de Vichy collabore avec le régime nazi, on peut revenir un peu en arrière et voir que le 18 juillet 1940, le général de Gaulle fait son appel à la BBC. Donc c'est vraiment un point très très important qui marque le début d'une résistance française, et le début de refuser d'obtempérer avec le régime nazi, qui va se dérouler à la fois à l'extérieur de la France avec le général de Gaulle, et puis à l'intérieur de la France avec Jean Moulin, qui à partir de 1942, sous les ordres du général de Gaulle, va précisément organiser et unifier la résistance à l'intérieur de la France. Donc à partir de ce moment, il va véritablement y avoir des réseaux qui vont être organisés et qui vont permettre de lutter contre l'oppression nazie. La résistance va de plus en plus s'organiser, et en 1943 va se créer le Conseil National de la Résistance, le CNR, et ce Conseil, il va avoir pour but de préparer justement l'après-régime de Vichy, puisque le régime de Vichy est considéré comme un régime illégitime, et ce Conseil, il a précisément pour but de montrer la volonté de reconstruire le pays sur des bases qui soient légitimes, avec à sa tête ceux ayant œuvré pour la résistance. Donc tous ces efforts de la résistance, ils vont permettre de faciliter les différents débarquements, donc par exemple le plus connu, le débarquement en Normandie le 6 juin, mais il y a également le débarquement en Provence, et au final, non seulement grâce à l'aide des pays étrangers comme les Etats-Unis et l'Angleterre, mais également grâce à la résistance intérieure, eh bien Paris est libérée, donc la libération de Paris se passe du 19 au 25 août 1944, et durant cette même période, du 20 août, eh bien c'est la fin du régime de Vichy. Donc vous voyez, dans cette chronologie de l'histoire de France durant la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment deux parties, une partie qui est constituée par le régime de Vichy, et qui collabore ouvertement avec le régime nazi, et puis une partie, constituée par la résistance, avec à sa tête De Gaulle et Jean Moulin, qui organise à l'intérieur de la France et à l'extérieur de la France, afin de lutter contre l'oppression nazie. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada